Bonjour à tous et bienvenue sur les astuces de Margot ! Aujourd'hui on se retrouve pour le troisième épisode Sweet December. Si jamais vous n'avez pas vu le premier et le deuxième, vous les trouverez en barre d'informations et sous le petit i en haut à droite de l'écran. Pour ce nouvel épisode, il y a plein de petites choses encore que je veux mettre en place. Des choses plutôt logistiques et pratiques, qu'il faut que je fasse, et des choses plus douces qui vont me permettre de me replonger dans l'esprit de Noël, d'autant plus que ça approche très 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 vite. Il y a donc un certain nombre de choses qu'il faut absolument que je fasse là, parce que Noël approche et qu'après ça sera trop tard. La première chose que je vais faire dans cet épisode, c'est finir ma manucure dans l'épisode précédent. J'ai retiré mon précédent semi-permanent, qui est un semi-permanent naturel, donc vous pouvez le retirer à la maison, ça n'abîme pas les ongles. Franchement, c'est génial. J'ai fait qu'un seul vrai semi-permanent dans ma vie, ça m'a suffi. Mes ongles étaient détruits après. Ils étaient devenus tout jaunes, ils étaient tout friables, enfin vraiment c'était pas joli du tout, donc j'ai complètement arrêté de faire ça. Et par contre, je fais un semi-permanent naturel qui tient évidemment pas aussi longtemps qu'un semi-permanent classique, mais qui tient bien facile dix jours, deux semaines sans problème, et qui a l'avantage d'être beaucoup moins nocif. Je crois qu'il est vegan, made in France aussi. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si jamais vous voulez vous pencher sur la question. Je vais faire ma petite manucure selon les résultats du sondage que j'avais posté sur Instagram. Je vous avais proposé plein d'options et il me semble que vous aviez voté en masse pour la version vernis nude avec des paillettes. Donc c'est ce que je vais faire. Et pour qu'on soit un petit peu dans l'esprit de Noël, j'ai décidé de partir sur vraiment des paillettes qui sont très argentées. Je crois que le nom ça s'appelle Diamant. C'est assez joli, elles sont très très fines et je vais les mettre juste sur la pointe de mon ongle de façon à ce que la paillette soit présente, mais de façon assez subtile. comment il faut que la course ne soit plus faible en trois. J'ai fait un petit peu pour la première vidéo. C'est une petite étape qui a été faible pour la première vidéo. C'est plus intéressant. Je l'ai vu de la première vidéo. Sous-titrage MFP. C'est bien beau de poser un semi-permanent, c'est juste un petit peu dommage de ne pas avoir réalisé avant, que comme j'allais malaxer de la pâte fimo pour mes décorations de Noël, que je risquais fortement de l'abîmer. Et ça n'a pas loupé, c'est-à-dire que mon vernis semi-permanent est intact, sauf qu'il a perdu sa brillance. Donc il va falloir que je remette une nouvelle couche, c'est pas du tout étonnant, c'est juste que j'ai tellement malaxé la pâte fimo que ça a dû avoir un effet un petit peu abrasif sur le vernis. Mais c'est pas grave, c'est pas grave, les paillettes sont toujours là, ça va, il est bien posé, ça va, je suis contente, tout va bien. Mais la pâte fimo, ça a vraiment été une épreuve, c'est-à-dire que j'avais de grandes ambitions à la base pour ces décorations de Noël. Je m'étais dit que j'allais faire des étoiles, je voulais utiliser mes emporte-pièces à pâtisserie, et ensuite découper avec un scalpel de précision des formes à l'intérieur du sapin découpé à l'emporte-pièce, du flocon découpé à l'emporte-pièce, etc. Sauf que ça ne marche absolument pas. J'ai pas du tout, je pense, la bonne base pour faire ça, c'est-à-dire que j'ai rien pour décoller proprement ma pâte fimo de son support, ce qui fait que ça se déforme, ça se détend et ça ressemble plus à rien. Donc changement de programme, j'ai essayé de faire des formes uniquement à la main, sans utiliser réellement de scalpel. Alors ça m'a pris un petit peu de temps, parce que j'ai tâtonné avant de bien comprendre comment le faire, quels outils utiliser, et j'ai fini par trouver la forme de prédilection, vraiment, que j'arrive à faire maintenant, mais alors en deux temps trois mouvements, je vous fais des stalactites un petit peu tordues. Pensez corne de licorne, en fait, mes versions stalactites. Et ça marche très très bien, donc je suis super contente du résultat, je crois que j'en ai fait une quinzaine comme ça, et ça me permet de très très bien habiller mon sapin, vous allez le voir tout de suite. C'est parti ! 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 En parlant de sapin, le voici ! J'ai ma maman qui est arrivée aussi entre temps, donc elle m'a ramené mes anciennes décorations de Noël, et j'ai pu installer aussi toutes mes petites stalactites maisons. J'aime bien le rendu, au final, pour un sapin qui était vraiment très très dénudé, il s'est un petit peu rempli, donc je suis contente. Et puis, en fait, j'ai envie de vous dire heureusement parce que c'est bientôt Noël, c'est la semaine prochaine, donc il fallait pas trop que je tarde non plus. Qu'est-ce qu'est-ce qu'il s'est passé d'autre cette semaine ? Cette semaine, on a préparé des marrons, pareil avec ma maman. J'adore les marrons glacés, mais on peut aussi les faire au four ou bouillis à l'eau si vous voulez. Nous, c'est ce qu'on a fait parce que les miens étaient un petit peu vieux, donc ça a permis de les ramollir. On les a fait à l'eau avec un petit peu de badiane dedans, et c'est délicieux. Pour les marrons, tu penses que je veux combien de badiane ? Deux. Deux ? Deux grosses ? Oui. C'est délicieux, c'est délicieux. C'est délicieux, c'est délicieux, c'est délicieux. C'est délicieux, c'est délicieux. On les incompetent. J'ai mis en train d'ent cũngillé des millénées, 2 willing punchedies, a Milliard, et j'ai mis lénänge dans les velreres, c'est délicieux. Le écran et un peu comme c'est délicieux. J'ai mis léniache restée. C'est joli ma nœudnée Et pour finir, me voilà dans mon petit bureau. On prend nos marques progressivement au fur et à mesure que les jours passent. Il y a eu plein de préparations de stickers. Ça c'est que, que, que du mensuel ici. Regardez-moi cet énorme paquet. C'est que le basique. Alors ça vous paraît peut-être pas forcément énorme. Mais là, il doit y avoir une cinquantaine quand même de planches. Ce qui fait beaucoup, beaucoup d'heures de travail en vrai. Les petites machines sont positionnées ici. Bon, le plan de travail, c'est toujours pas celui que j'aurai définitivement. Mais au fur et à mesure que je l'utilise, je me rends compte justement de ce dont j'ai besoin. Donc un peu moins de profondeur, beaucoup plus de longueur. Donc je vais pouvoir travailler là-dessus. Je suis passée chez Leroy Merlin. J'ai repéré un plan de travail qui normalement va dans une cuisine. Et qui fait 3 mètres de long, en bois brut. Sur 65 cm de profondeur. Ça serait déjà beaucoup mieux. Parce que là, mon plan de travail à moi, je crois qu'on est à 2 mètres 40 de long. Donc beaucoup plus court. 60 cm de moins. Mais 80 cm de profondeur. Vraiment très très profond. Et ça mange beaucoup d'espace au sol sur cette pièce qui est déjà toute petite. Donc voilà, je suis contente. Parce qu'au fur et à mesure que les jours passent, les choses quand même progressent. J'ai désormais une lampe. J'avais déjà une ampoule. Mais maintenant, j'ai une lampe au plafond. J'ai une porte aussi. Ce qui n'était pas le cas précédemment. Dans le précédent épisode, vous étiez quelques-uns à avoir rigolé. Parce que justement, je disais, voilà, la pièce n'est pas finie. Mais je n'en peux plus d'attendre. Je veux aménager et commencer à mettre mes meubles. Même s'il n'y a pas de porte. Même si l'électricité à ce moment-là n'était pas complètement finie. Tout ça, quoi. Et donc, bah voilà. Une semaine plus tard, j'ai une lampe. J'ai une porte. J'ai les caches autour de chaque prise et chaque interrupteur. Et je commence à avoir mon petit nid de travail. Et je suis super contente. Mais cette porte, forcément, comme elle a été posée cette semaine, elle n'était vraiment pas propre. C'est normal. Donc, il a fallu que je lui mette un bon coup de nettoyage. Et maintenant, elle est rutilante. Et je suis super contente. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un pouce vers le haut, à vous abonner et à activer la cloche. Vous êtes pleins aussi à me dire de continuer ce genre de vidéos-là, dans le style, avec des passages purement musiques et visuels, sans paroles. Si jamais vous êtes effectivement intéressés, n'hésitez pas à me dire ce que je peux faire pour la prochaine parce que je ne vous le cache pas que ce sont des vidéos qui sont beaucoup plus longues à faire pour moi. En termes de montage, c'est beaucoup plus long, mais je les trouve aussi très satisfaisantes et elles me permettent aussi de me refocaliser sur les choses de la vie quotidienne. Donc ça me permet de, même si c'est du temps de travail en soi, ça me permet de quand même prendre un petit peu de temps pour moi, pour la maison. Voilà, enfin je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, ça me permet de retrouver un équilibre entre professionnel et personnel, même si les deux sont entremêlés. Mais au moins ce n'est pas juste pro, vous voyez ce que je veux dire ? Je ne sais pas du tout si c'est clair, mais voilà. Je vous remercie beaucoup de suivre ces vidéos, ça me fait très très plaisir. N'hésitez pas à me retrouver sur Instagram, parce qu'il y a quelques petits concours qui vont continuer à arriver, et également juste pour avoir des nouvelles au quotidien. Enfin au quotidien. En vrai je ne vous spam pas. Il y a des jours où il y a zéro story, il y a des jours où il y a des stories, il y a des jours où il y a un post. Je fais beaucoup plus de stories que de posts. Bref, si vous voulez avoir des news, n'hésitez pas à me rejoindre là-bas. Et moi je vous dis à très bientôt avec une nouvelle vidéo, mais surtout, bonne semaine ! Et c'est la semaine qui mène à Noël, au moment où je fais cette vidéo. Donc ça va être une bonne semaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501